...que sorte la grande fête du basket et au moment où nous pénétrons dans ce temple du basket qui a vu bien des victoires pour l'équipe de Limoges, eh bien c'est la photo de famille de l'équipe championne de France et surtout de l'équipe qui comprend beaucoup de copains d'Apollo Faye. Apollo Faye qui est donc revenu ce soir à Limoges après avoir passé 8 ans au club et remporté notamment avec le Limoges CSP, beaucoup de titres, notamment la première coupe Corac en 1982. Alors beaucoup d'anciens joueurs sont venus ici comme Claude Bolotny, Jean-Michel Sénégal, Hugo Cancé, Yves-Marie Bérov, Jean-Luc de Ganisse, le jeune Buter qui a joué à Limoges et qui rejouera la saison prochaine et puis du côté bien sûr du Limoges CSP, toute l'équipe championne de France, les anciens entraîneurs comme André Bufierre, Jean-François Dubreuil, Pierre Dao et puis le nouvel entraîneur Bill Chouic qui est également dans la salle. Alors à mes côtés pour commenter cette soirée, cette grande soirée en l'honneur d'Apollo Faye, eh bien Xavier Riboulet, Xavier Riboulet qui n'a pas connu peut-être les débuts du basket à Limoges car il est encore tout un petit peu jeune, mais Xavier Riboulet vous avez connu aussi de grandes rencontres de basket ici au Pellet des Sports au micro de Radio France notamment. Et puis ce soir on va retrouver une grande ambiance Coupe d'Europe car ce palais des Sports ce soir à Limoges est archi comble et l'on retrouve les grandes soirées de basket comme l'ont connu Apollo Faye. Effectivement, il y a près de 6000 spectateurs, il y a en tout cas très peu de place au guichet il y avait très peu de place au guichet pour assister à cette rencontre une rencontre un peu à l'américaine puisque, Claude, il faut le signaler il n'y aura pas demi-temps de 20 minutes mais bien 4 cartons de 12 minutes très exactement comme cela peut se dérouler dans la ligue professionnelle américaine ce qu'on a pu voir avant, le coup d'envoi qui devrait être donné dans 2-3 minutes eh bien c'est une ambiance extraordinaire et c'est surtout une ovation pour André Biffière mais aussi et surtout Apollo Faye. Et puis pour Michel Gomez qui est bien sûr ce soir avec son équipe championne de France Michel Gomez qui sera la saison prochaine à Portes qui est donc revenu ce soir et qui a reçu une véritable ovation de ce public de Limoges et de ses supporters. Alors Eric Muller, lui, est sur le bord de touche alors que les haricots rouges sont là ce soir pour créer l'ambiance. Alors Eric Muller, vous êtes à côté du président Popelier qui doit avoir beaucoup de souvenirs à nous raconter avant le début de ce jubilé Apollo Faye. Eric Muller, c'est à vous. Oui, effectivement Claude, un grand jubilé ici au Palais des Sports et beaucoup d'émotions, président. Oh bien bien sûr, souvenirs, souvenirs, c'est un peu nostalgique parce que je revois défiler 18 ans du CSP puisqu'il y a 18 ans que nous l'avons créé et vous voyez c'est une image merveilleuse que je ne pensais pas d'ailleurs revivre comme ça et je ne croyais pas avec autant d'émotion parce qu'à mesure que je vois ces joueurs qui sont là en train de se préparer et bien ça me rappelle Moscou, Leningrad, Tel Aviv toutes nos étapes européennes et françaises bien sûr et c'est des grands moments pour moi de souvenirs mais je crois qu'on ne vit pas avec son passé je suis encore président du CSP tout au moins pour la saison à venir alors je crois qu'il faut penser à l'avenir mais tout en n'oubliant jamais ce qui a fait les racines du CSP tous ces joueurs qui sont venus plein de bonne volonté mais surtout plein d'ambition avec nous et je crois que cet ensemble de joueurs, d'entraîneurs, de dirigeants qui ont défilé à la tête de Limoges SP et bien tous ensemble nous avons réussi ce que vous savez c'est-à-dire un parcours inoubliable et que je crois qu'aucun club n'est prêt de réaliser Merci Eric, on reviendra tout à l'heure avec le président Popelier j'aimerais que vous alliez maintenant du côté d'André Buffier et de Jean-François Dubreuil qui sont avec l'équipe des Anciens alors qu'on va peut-être regarder avec les images de Michel Toutain l'équipe des Anciens qui s'entraîne avec Jean-Michel Sénégal, avec Apolo Fay, avec Drissanier pour nous rappeler tout de même qu'Apolo Fay est arrivé à Limoges c'était en 1978 il venait de l'équipe de Cabourg et il était venu à Limoges grâce à celui qui est également là sur le terrain ce soir il s'agit de Lionel Moltimor alors sur ce terrain bien sûr il y a tous ceux qui ont conquis la Coupe Corac et notamment Jean-Michel Sénégal qui fut le grand capitaine de cette équipe de Limoges il y a Jean-Luc Deganis et puis il y a des plus anciens comme Eric Narbonne alors maintenant nous sommes auprès d'André Buffier qui était l'un des grands entraîneurs de Limoges qui a connu aussi la première Coupe Corac notamment avec le premier déplacement de Limoges c'était à Badalonne en 1981 alors Eric vous êtes avec André Buffier à qui cela doit sans doute rappeler beaucoup de souvenirs également tout à fait avec André Buffier et sous sa conduite et en 3 ans le CSP n'a jamais perdu de match décisif alors ça fait plaisir de retrouver les anciens ? ça fait plaisir de retrouver d'abord ce public enthousiaste qu'on retrouve nulle part en France de retrouver tous les joueurs qui ont participé à cette montée de Limoges et donc je suis très content d'être là ce soir alors même si ce soir c'est la fête qu'allez-vous donner comme consigne à vos joueurs ? vous savez la consigne d'abord c'est d'abord ils veulent tous participer alors donc ils sont d'abord 15 avec Jeff Dubreuil on commence à faire jouer le 5 le plus ancien c'est à dire ceux qui étaient là au début avec Baltimore merci Eric donc il y a Jean-François Dubreuil qui est à votre gauche Jean-François Dubreuil qui a été lui l'un des premiers entraîneurs de Limoges au moment où le CSP est arrivé aux portes de la coupe d'Europe et donc Jean-François Dubreuil qui a eu bien des soucis qui était à Montpellier la saison passée et puis qui se retrouve aujourd'hui pas tout à fait au chômage mais qui va peut-être rester à Montpellier comme manager général c'est ce que nous pouvons souhaiter à Jean-François Dubreuil qui est un garçon charmant et avec qui nous avons eu toujours de très très bons rapports alors Eric avec Jean-François Dubreuil oui tout à fait Claude avec déjà un problème pour donner un petit peu le temps de cette rencontre il y a un problème de licence je crois Jean-François et bien écoutez oui je viens de m'aperçoire qu'effectivement dans l'équipe du CSP il manquait une licence et j'ai demandé à avoir le passeport et la carte d'identité impossible alors qu'allons-nous faire voilà qu'allons-nous faire alors un match qui démarre donc dans de l'ambiance la fête c'est la fête des grands soirs ce soir j'espère oui que ça va être la fête et ma foi on va attaquer avec un 5 un peu pas new look au contraire old look si on peut dire et je crois que ça va être intéressant voilà place au match maintenant Claude bien je crois Eric dirigez-vous maintenant vers Michel Gomez peut-être pour vous dire quel est le 5 majeur qu'il va aligner tout de suite là dans cette première mi-temps et dans cette première mi-temps de 12 minutes c'est assez original on va dire que du côté de l'équipe de Limoges et bien l'équipe est au complet pratiquement mais il manque tout de même le meneur de jeu il manque le meneur de jeu Valéry Demory il manque également Don Collins qui est bel et bien là mais en costume car vous le savez son lumbago l'empêche de jouer ce que l'on peut peut-être dire Claude c'est que finalement les entraîneurs on ne les voit pas vieillir puisque Jeff Drubain n'a pas changé André Buffier non plus Pierre Dao ne change pas quant à Michel Gomez il est encore trop jeune pour dire que oui ou non et bien le poids des ans lui pèse sur les épaules alors Eric Muller vous précipitez au rebond avec Michel Gomez dernière interview de Michel comme entraîneur de l'équipe de Limoges Michel Gomez qui est donc au micro d'Eric Muller oui tout à fait alors Michel beaucoup d'émotions et votre 5 majeur ce soir oui effectivement beaucoup d'émotions je crois que j'avais un peu l'armes aux yeux le public m'a rendu peut-être 4 ans de travail et je crois que moi je leur dois beaucoup parce qu'ils m'ont toujours aimé et je crois que bon si c'est la fête à Apollo j'ai été très très touché profondément alors mon 5 de départ je vais faire jouer des joueurs qui ont commencé avec Apollo Richard, Stéphane, Joby, Pascal Julien et Michael Brooks voilà et votre prochain club d'ici quelques jours sous de nouveaux cieux donc oui ça sera donc comme chacun sait à Horthès mais bon Horthès on sait que c'est toujours la rivalité avec Limoges mais il en faut et je pense et je souhaite bonne chance et une bonne réussite pour la finale fort à Limoges Eric Muller, demandez à Michel Gomez voir s'il aurait aimé rencontrer Pierre Dao auriez-vous aimé rencontrer Pierre Dao ? c'est une question de Claude Monnery rencontrer Pierre Dao ? oui sur le terrain là sur le terrain bien sûr en tant que joueur en tant que joueur ? Pierre a-t-il joué ? voilà une bonne réponse de Michel Gomez voilà une bonne réponse merci Michel bien vous avez peut-être comme il nous reste une minute là vous allez voir M. Marzin l'arbitre de la rencontre on n'a pas l'occasion souvent de leur parler ils sont sans doute moins stressés que pour les matchs de championnat alors vous allez voir M. Marzin là qui se penche sur la table de Marc alors qu'on se prépare maintenant pour cette première mi-temps Xavier oui première mi-temps de 12 minutes Claude tout le monde est en train de s'échauffer dans la joie et la bonne humeur voilà donc nous allons aller voir les deux arbitres de la rencontre ce soir qui sont Max Mamie que l'on connaît bien et puis M. Marzin voilà donc je suis en compagnie de l'arbitre alors je lui demande un petit peu quelle impression ça fait d'arbitrer un jubilé qui plus est le jubilé d'Apollo Fay tout d'abord ça fait plaisir que ça soit Apollo Fay qui est demandé à ce que ce soit ces deux arbitres là qui viennent pour tous les souvenirs qu'on peut avoir avec lui à la fois en France et à l'extérieur des frontières lorsqu'il était en équipe de France donc ça fait plaisir et puis on va essayer de participer à la fête comme tout le monde voilà Eric vous allez voir M. Mamie rapidement avant le coup d'envoi là il est juste devant vous allez M. Mamie Max Max Mamie au micro d'Eric Muller là pour un petit mot Max Mamie donc le plaisir partagé ce soir avec le public et avec les joueurs c'est pour moi un réel plaisir de revenir ici en tant qu'arbitre de non pas le commissaire et de retrouver les anciens ça fait évoquer d'agréables souvenirs et nous allons voir jusqu'où ils auront ces souvenirs depuis Limoges que je connais en tant que joueur également merci Eric donc Xavier maintenant c'est donc parti pour le match alors allez-y Eric je ne prends pas que les prénoms il y a tellement de monde sur le terrain il faut faire attention marquez tout sur vos petits papiers pas de surprise dans le 5 de l'équipe d'Apollo 5 puisqu'Apollo est là bien entendu il y a Bolotny l'entraîneur actuel du Limoges ABC il y a Lionel Baltimore bien sûr Yves-Marie Vérov qui a mis non pas un peu de ventre mais quelques cheveux blancs il en a perdu également sur le dessus du front et puis il y a Patrice Massot qui arbitre qui entraîne l'équipe l'équipe de Cousex qui monte d'ailleurs en National 3 absolument donc c'est des succès alors pour Limoges c'est Pascal Julien c'est Stéphane Ostromski c'est Richard Akoury c'est Georges Vestris qui jouera la saison prochaine à Gravelines et c'est Michael Brooks donc c'est un 5 majeur important de Limoges face aux anciens là Xavier c'est un 5 majeur de taille surtout il devrait y avoir du poids sous les panneaux c'est ce que nous allons voir dès le coup d'envoi qui sera donné par M. Marzin voilà alors on part pour une première mi-temps de 12 minutes devant un palais des sports donc qui a fait une ovation tout à l'heure à Polofaï homme de spectacle qui jouera encore d'ailleurs une saison à Montpellier Montpellier qui s'est sauvé de justesse et qui reste en National 1A et puis l'ambiance c'est donc les haricots rouges et puis de temps en temps on vous laissera écouter un petit peu l'ambiance du public qui a rien à ce soir je sais pas peut-être 7-8 000 personnes à ce palais des sports allez c'est parti avec ce ballon pour Lionel Moltimor Claude Molotny qui a été le capitaine et l'entraîneur du Limoges CSP en 80-81 en compagnie de Masson deux premiers points donc pour Patrice Masson et c'est Julien qui a la balle voilà le ballon est pour Limoges avec Pascal Julien et un tir de Joby ah Joby qui ne craint pas ce soir et qui tire de loin un véritable élier un grand élier à la mode américaine c'est Balotny maintenant qui a la balle pour Apollo Fay justement Apollo qui va sans doute s'amuser pas mal avec le ballon vous le savez il aimait faire ça il continue à l'aimer puis il nous le disait également sur l'antenne d'F3 le soir où il est arrivé à Limoges pourquoi pas ne refaire un jubilé dans un nom voilà Apollo Fay qui nous fait ça à la Harlem Globe 3 terres avec Lionel Moltimor qui fut aussi à la salle de cerne de la rue de la rivière un joueur de spectacle et c'est grâce à lui donc Apollo Fay a joué 8 ans à Limoges on ne pourra sans doute pas parler ce soir de grand basket tout simplement de basket spectacle avec un relâchement au niveau des défenses et beaucoup d'attaques séquant un petit peu dans le match des All-Star Games qui s'est déroulé annoncé la semaine dernière où le score était je le crois de 178 à 140 oui je crois à basket spectacle je crois que ce soir tout le public est venu ici pour assister à une grande fête du basket je crois que c'est une très belle fin de saison d'ailleurs pour Limoges après le titre de champion de France après la troisième place à Saragosse je peux donc dire que Limoges méritait bien cette fête du basket avec ce panier d'une meronuse qui est Patrice Massot il est seulement dommage peut-être qu'Ed Murphy n'ait pas pu venir qui est de la gâchette qui a fait les beaux jours de Limoges et qui était le marqueur du championnat avec régulièrement 40 ou 45 points et Claude Bolotny qui n'a rien perdu de sa vivacité c'était un garçon nerveux sur le terrain et il l'est maintenant sur le banc de touche ça ne défend pas beaucoup non je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de fautes ce soir voilà et Pascal Julien pas de problème pour les arbitres et Yves-Marie Véor dont le fils joue dans l'équipe du CSP et jouera la déce prochaine à Villers-Bannes 2 points pour Maltimer et d'après ce que l'on sait normalement Richard Dacoury doit jouer les deux dernières mi-temps avec l'équipe du Jubilé absolument Richard Dacoury qui a voulu se partager parce que Richard Dacoury a joué beaucoup à Capelofag Bolotny face à Pascal Julien qui ce soir remplacera Valéry Demory pour Yves-Marie Vérov avec Apolofag derrière lui pour Patrice Masson mais la balle était un peu téléphonée il manque les enchaînements il y a longtemps qu'ils n'ont pas joué ensemble vous savez qu'Apolofag a fait un bon match contre Rohan dans le match du maintien de Montpellier en marquant 17 points la presse l'avait un petit peu asticoté du côté de l'Hérault et Apolofag a fait voir qu'il était encore un très bon joueur et 17 points c'était bien alors que M. Mami l'arbitre vient de remettre en jeu Max Mami qui a joué d'ailleurs dans l'équipe de Limoges il y a maintenant quelques années et tire de Yves-Marie Vero Verov récupère cette balle la remonte sur le côté gauche avec Multimor maintenant qui se dribble un peu lui-même fait un marché il y aura une remise en jeu effectuée par M. Marzin pour Stéphane Ostrowski alors que Michel Gomez et Frédéric Sart sont tout à fait tranquilles sur leur banc du côté également de Pierre Dao Jean-François Dubreuil et André Bufier alors je pense que peut-être pendant que l'on regarde ces images et bien Eric Muller pourrait peut-être s'approcher du banc des anciens et peut-être aller voir tiens pourquoi pas Georges Bostré-Rousse s'il n'est pas rentré alors qu'on continue à regarder cette première mi-temps et ce panier de Stéphane Ostrowski est élu meilleur joueur de l'année meilleur joueur français alors que Don Collins a été le meilleur joueur américain évoluant au sein de l'Hexagone et en rappelant également que Michel Gomez a été élu meilleur entraîneur français et que Frédéric Sart son adjoint a été lui élu meilleur arbitre pardon meilleur entraîneur en reçovant la coupe de l'avenir c'est-à-dire un entraîneur qui pourra par le futur entraîner de grandes équipes et on peut le penser Michael Brooks là qui a perdu cette balle et bien il y a le Baltimore qui conclut Castien 12-11 le score est serré je suis à trois points d'Akoury la balle ne rentre pas récupération de Julien avec Michael Brooks pour Ostrowski maintenant Ostrowski dans la raquette la balle sortira la remise en jeu sera pour les maillots blancs pour les limougeaux donc alors que vous l'avez constaté Claude l'équipe du Jubilé joue avec un maillot au Crédit Agricole le sponsor des premières heures du CSP voilà alors je ne sais pas si quelqu'un pourrait dire à Eric Muller d'aller voir du côté du banc des anciens ça serait très bien qu'Eric Muller aille voir Georges Brosterous ça serait pas mal de faire une petite revue d'effectifs voilà Stéphane Ostrowski au lancé franc on peut peut-être donner la parole à Eric Muller il n'aura sans doute pas de caméraman mais il est à côté de lui Georges Brosterous voilà alors temps mort et à pour Eric Muller avec Georges Brosterous sur le banc de touche ça serait bien qu'on ait une image ça serait sympathique voilà tout à fait je suis à côté de Georges Brosterous et puis les premières impressions après quelques minutes de jeu entre ces deux équipes que vous connaissez bien tout de même oui tout à fait là on va changer bientôt de tactique on va mettre des plus jeunes et on va essayer d'augmenter le rythme un petit peu quand même ce soir on va essayer de faire plaisir mais on donne un bon spectacle quand même vous avez reçu un véritable accueil de la part du public un véritable accueil ici au palais des sports un souvenir impérissable pour vous Georges c'est formidable qu'un public il reste quand même des années des souvenirs ça c'est un public fidèle c'est formidable il n'y a qu'à Limoges que ça existe voilà Claude je crois que tout a été dit concernant le public de Limoges vous pouvez rester là-bas sur le banc de touche vous êtes très bien puis vous pouvez être un petit peu plus loin vers Dobels dans un petit moment alors que l'on regarde Apollo 5 très calme avec une passe pour Masso mais ça ne marche pas toujours alors que Richard Lacoury va nous spatcher Richard très sûr de lui il avait un petit peu trop d'élan peut-être c'est Michael Brooks maintenant qui a la balle avec Vestris qui rate un panier facile récupération du Grand Joby qui enfin inscrit ses deux premiers points Vestris qui sera l'année prochaine à Gravelines le public apprécie le public a beaucoup de souvenirs et il sait que tous ses joueurs ont fait les beaux jours du CSP avec un tir à trois points de Pascal Julia tranquille il n'y a pas la défense de Split c'est moins agressif effectivement on peut prendre son temps pour shooter et surtout calculer son angle de tir là on n'a pas besoin de ralenti ce soir Stefan Ostrowski récupère une balle sur un tir de Lionel Multimor et là Dacoury enfin premier match de Dacoury on devrait en voir quelques-uns normalement dans la partie et 20-16 pour l'équipe de Limoges voilà Richard Dacoury dont on sait qui s'est reconverti après avoir fait des études de Kili et bien il se lance dans le marketing et la gestion avec Win Basketball alors là premier temps mort que nous pouvons écouter peut-être là si Michel Toutain pourrait nous avancerfement de joueurs pardon Jean-François Dubreuil change de technique Sénégal Dobel c'est Georges Brostaraus pour la rentrée à la place ça devrait aller plus vite on va augmenter le rythme à la place de Verov Massot et Claude Bolotny voilà on va retrouver le grand Segalo et Limoges mène 23-16 Dobels à la balle pour Jean-Michel Sénégal Dobels encore Pantegalis qui lui est encore en activité il joue à Puertes et il retrouvera l'année prochaine Michel Gomez alors Apollo 5 là pour Segalo qui fut le meneur de jeu de cette équipe de Limoges très grand joueur Jean-Michel Sénégal qui entraîne aujourd'hui Lyon et qui a signé un contrat de 3 ans on avait parlé de lui un peu pour être un entraîneur du cerf ah il aurait bien aimé je pense revenir à Limoges et là on joue beaucoup pour Afaï à Sénégal qui voulait passer à Brostaraus et Michael Brooks ah les jeunes font ce qu'ils veulent il faut que les anciens se réveillent là Sénégal pour Deganis avec Brostaraus Deganis encore sort pour Dobelge qui va tenter un chute à 3 points la balle ne rentrera par récupération de Brostaraus mais la balle sort pour les Limoges au changement pour Limoges avec l'entrée de Ken Benci et du numéro 11 alors le numéro 11 je peux jouer à mon petit papier car il a changé il s'agit de Mathieu Fay qui a remplacé Mathieu Fay ah pardon pardon mon cher Xavier j'allais vous dire une bêtise le numéro 11 de l'équipe de Limoges absolument oui il fallait me préciser oui pardon le numéro 11 qui va être Don Collins c'est un joueur de tour il s'agit de Bobby Winter qui remplace donc Don Collins qui est assis sur le banc de touche avec une sciatique Bobby Winter qui est un joueur spectaculaire on l'a vu avec l'équipe de tour cette année Sénégal qui fait une remise en jeu hasardeuse une passe en tout cas hasardeuse pour Deganis la balle sera Limoges avec Winters qui va donc reprendre cette balle après la remise en jeu pour Julien son meneur de jeu voilà c'est tout à l'heure que l'on verra donc dans l'équipe du Jubilé Mathieu Fay Mathieu Fay qui remplace donc Ed Murphy qui n'a pu venir et on va le regretter Ken Dancy et faute de monsieur Mamie signalée fort justement d'ailleurs il y avait semble-t-il un pied d'un joueur limougeau il y a donc une remise en jeu pour Apollo Fay alors on peut dire qu'on n'a jamais vu aussi peu de fautes pour Limoges car il n'y en a aucune il y a trois fautes pour l'équipe du Jubilé l'important ce soir c'est de faire le spectacle et de satisfaire un public fidèle c'est de marquer des points surtout dans ce genre de rencontre les joueurs se donnent certains objectifs il faut dépasser les 150 donc il y a encore du travail à faire puisque pour l'instant Limoges mène 30 avant mais il ne reste plus que trois minutes à jouer dans ce premier carton ah c'est Gallo qui relance très vite avec Dobens Didier Dobens ah c'est Gallo il est bien à faire ce système de jeu en jouant très vite et en remontant la balle très très vite ces automatistes-là ne se perdent pas Ken Benzi et faute de Brostarhouse ah quatre fautes d'équipe pour monsieur Marzé monsieur Mamie très décontracté ce soir je pense que les arbitres n'auront pas de problème bien qu'il n'en ait jamais eu de grave sur le terrain de Limoges où tout se passe pas trop mal pour eux aussi c'est une belle récompense puisque c'est Apollo 5 qui les a choisis la reconnaissance du bon arbitrage du bon travail Stéphane Ostrovski qui shoot à trois points la balle effleure le cercle ne rentre pas récupération de Sénégal avec Apollo qui a l'aval maintenant et un smash d'Apollo comme il sait le faire sans grosse défense signalons-le mais c'est lui la mêle pour Limoges pour l'image Julien a également regagné le banc de touche il est remplacé par un tout jeune il est remplacé par un tout jeune du centre de formation voilà et donc 32 à 26 en faveur des champions de France mais une équipe du Jubilé qui n'a pas dit son son dernier mot on garde quelques forces Pierre Dao va leur donner quelques conseils d'ailleurs Pierre Dao qui a été aussi l'entraideur de Limoges mais qui n'a pas eu le succès de Dufier ou de Michel Gomez notamment tous les champions Dao qui est le directeur technique national et qui vient régulièrement à Limoges voir cette équipe il aime bien venir avec Francis Jordan l'entraîneur national Dobens pour Deganis Sénégal maintenant Georges Brostaros avec Ostrowski Franck Buter face à Ostrowski et peigné de Buter voilà Franck Buter qui sera sans doute un élément très important comme pivot dans cette équipe de Limoges qui jouera l'année prochaine à nouveau la coupe des champions et Dimoges avait bien besoin d'un pivot solide on l'a vu face aux équipes étrangères Sénégal Deganis Didier Dobens et voilà et ça rentre l'équipe du Jubilé revient à 3 points alors qu'il reste 1.30 à jouer 35-32 très très important Ostrowski Ken Benzi shoot à 3 points du franco-américain la balle ne rentre pas récupération de Sénégal avec Deganis voilà et tout de suite après cette première mi-temps on va demander à Eric Muller d'aller retrouver Jean-Michel Sénégal qui est un garçon charme et qui répond toujours très bien aux interviews 35-34 pour Limoges une minute à jouer c'est Ostrowski qui a la balle de nouveau point Buter pour Bronstaros maintenant Bronstaros avec Sénégal qui met un peu de nerfs à cette rencontre il tentait de donner un ballon rapide à Deganis la balle est sortie contrée par Ostrowski et nouveau changement pour l'équipe de Limoges cette fois c'est le retour du grand Dac qu'on appelle la star maintenant Richard Dacoury homme d'affaires dans le business c'est la reconversion il est bien d'y penser remarquant on ne peut pas lui reprocher on va lui souhaiter qu'il réussisse aussi bien que dans le basket puisque Richard Dacoury restera à Limoges très longtemps puisqu'il a signé un contrat de 6 ans et ça repart très vite pour Limoges Kendansi Dacoury ah oui c'est beau c'est du spectaculaire et ça plaît au public et Ségalo relance aïe il ne perd pas le ballon et non et de Gannis conclut 39-36 pour l'équipe de Limoges 20 secondes à jouer Michael Brooks faute de Dobbels voilà Michael Brooks qui sera aussi l'année prochaine toujours avec avec Limoges avec Don Colitz et on va leur souhaiter aussi de faire d'aller en finale de la coupe des clubs champions après Saragosse cette année Paris l'année prochaine Michael Brooks et Don Collins qui vont sans doute regagner les Etats-Unis pour les vacances d'été voilà la fin de cette première mi-temps avec trois points d'avance pour l'équipe de Limoges face à celle du Jubilé alors tout de suite Eric Muller retour au bon avec Jean-Michel Sénégal première interview du capitaine que l'on retrouve ici sur le parquet du Palais des Sports alors Jean-Michel cette première mi-temps elle a fait souffrir un petit peu c'est dur il faut nous laisser reprendre un peu nos souffles il y a un an et demi que je n'ai pas joué moi donc il faut 6 minutes ça me suffit largement maintenant nous on fait le maximum il joue à 40% donc ça se tient c'est bien voilà Claude vous pouvez continuer là aller voir peut-être Jean-Luc de Ganis qui est aussi un garçon qui a joué beaucoup de ses oeufs à Limoges Jean-Luc de Ganis qui retrouvera Michel Gomez à Portez alors je vois Eric Muller Eric Muller est tout petit alors il ne voit pas très bien Jean-Luc de Ganis qui est très loin allez Eric Muller au rebond là il faut allonger le bras et vous allez trouver Jean-Luc de Ganis voilà je suis en compagnie donc de Jean-Luc Jean-Luc le meilleur souvenir dans l'équipe de Limoges c'est lequel ? c'est le jour où Apollo nous marque les deux l'enfants de notre rhum parce que ça nous libère on avait la pression et je crois qu'après il ne restait plus que la finale à gagner avec ce qu'on a fait ce soir c'est la grande fête c'est un petit peu dur aussi au niveau du score c'est un match amical les gens jouent le jeu on essaie de faire un spectacle c'est tout voilà Eric vous restez là-bas à côté de Pierre-Dominique qui a été longtemps le kiné de l'équipe de Limoges et Paco Puardi qui a été l'assistant d'André Buffier et tout à l'heure vous irez leur demander un petit mot que le match est relancé avec Xavier et oui le match est relancé avec un panier de Mathieu Fay qui n'a aucun lien parenté avec Apollo mais qui était un grand ami quand il jouait dans la même équipe Dacouvi a tenté quelque chose de difficile n'apparaît aussi c'est Vestris qui a la balle mais il y aura une faute et vous avez remarqué il n'y a toujours pas de faute du côté de Limoges tout le temps pas je crois que les arbitres en veulent à l'équipe du Jubilé 2, 4, 6, 7 fautes d'équipe donc là Joby est au lancé Joby qui quitte Limoges pour Graveline voilà Joby réussit à se lancer et Limoges 40 le Jubilé 38 un point important Drissadier pour Mathieu Fay Allez puis ça passe alors qu'Eric Narbonne lui est rentré sur le terrain Stéphane Ostrovski face à Buter Dacoury Ah il nous l'a fait quand même alors ralenti pour faveur sur le match du beau Richard Dacoury et le numéro 17 dans l'équipe du Jubilé c'est Umar Diyah un ami personnel là aussi d'Apollo 5 ce match Dacoury il monte haut à quelle détente toujours très spectaculaire très joli geste de basket Umar Diyah récupération de Densi pour Ostrovski Ostrovski face à Drissadier et remise en jeu pour Limoges je crois qu'il faut dire que si on a reconstitué l'équipe du Jubilé on a reconstitué aussi les équipes d'encadrement avec le docteur Yves Parnex avec Pierre Dominique qui était le kiné et qui a donné de belles années de sa vie au basket et puis Paco Puardi qui a été l'assistant de Buffier Pascal Julien dont on sait qu'il a re-signé à Limoges et il a dû attendre les derniers moments du championnat pour savoir que son contrat a été renouvelé Pascal Julien qui a fait beaucoup de progrès dans cette équipe de Limoges Eric Narbonne et Umar Villa qui conclut 42-46 ce sont les visiteurs qui sont passés devant 44-46 44 pour Limoges 46 pour l'équipe du Jubilé et c'est Fay qui a la balle mais Mathieu alors on jubile fin de problème Buter à 3 points la balle ne rentre pas récupération d'Ostroski qui remonte le ballon à la façon d'un meneur de jeu Ostroski toujours face à Buter les deux garçons sont l'un contre l'autre ce soir mais dans 3 mois maintenant ils s'épauleront au rebond voilà alors si Eric Muller nous entend là sur le bord de touche il peut peut-être aller aux côtés d'Apollo Fay qui reprend son souffle ça serait pas mal d'avoir un petit mot d'Apollo d'avoir son sentiment sur ce match et le fait que le Jubilé mène 49-46 ah plus maintenant 49-49 avec 3 points de Pascal Julien et Apollo Fay qui va faire un retour alors on aura l'occasion de le voir tout à l'heure alors Eric Muller aller du côté de Pierre Dominique l'ancien kiné de l'équipe qui est à côté de Pierre Dommels voilà je me trouve donc Claude en compagnie de Pierre Dominique et Paco Puyardi alors c'est la fête ce soir et apparemment c'est le mano à mano entre je dirais les anciens et les nouveaux mais je pense que Limoges ce soir n'a aucune chance c'est comme au final four comme contre Spitz absolument aucune chance surtout avec la prime qu'on a en cas de victoire c'est fantastique ce qu'on ressent c'est formidable c'est très fort et c'est fort pour tout le public de Limoges aussi alors vous allez dire derrière la réflexion de votre chef de file à savoir Apollo Fay de dire ce soir on va les écraser sûrement je pense qu'on a 25 points facile Eric Muir demandez à Paco Puyardi pour la saison prochaine et Paco Puyardi pareil ah oui peut-être la mélange c'est tout à l'heure on va discuter de son contrat après le match mais ça va être ça va être dur parce que je crois qu'il y a pas mal de clubs qui le veulent voilà donc les premières impressions on va savoir davantage dans quelques minutes vous allez voir on va essayer de questionner davantage oui Pierre Dominique l'homme à la moustache qui m'a coupé ma cravate un jour de coupe corache ce sont des choses qui arrivent Claude il était tellement content que dans les vestiaires Christian Chazla qui suit l'équipe depuis longtemps lui est tombé dans le jacuzzi pas par hasard d'ailleurs le soir de la finale remise en jeu pour le Jubilé avec Narbonne qui remonte cette balle Drissadier shoot à 3 points et la balle rentre belle réussite de Dié alors que les Limouges ont tout de même une faute enfin une faute numéro 10 c'est Ken Dancy et Stéphane Ostrovski et Ken Dancy récupération d'Akoury pour Ostrovski Ostrovski qui pivote bien mais la balle ne rentre pas récupération de Mathieu Fay malgré Georges Vestris Eric Narbonne Mathieu Fay qui est une petite boule de nerfs il n'est pas grand mais il est dynamique qui avait bien eu des problèmes à Limoges et problèmes de santé et qui n'avait pas pu jouer toute une saison tout comme Drissadier d'ailleurs qui avait eu de graves problèmes au genou si vous vous souvenez Drissadier qui semble un peu enrobé comme ça et pourtant ne vous y méprenez pas Oumar Bias en donne à coeur joie il honore en tout cas l'affection de son copain polo ils viennent de se féliciter d'un coup de main magistral 57 pour Limoges 58 pour le Jubilé il reste 6 minutes 35 dans ce deuxième carton c'est un peu bizarre de voir des cartons de 12 minutes mais c'est courant aux Etats-Unis voilà puis on revoit toutes ces actions ralenties c'est de beaux gestes de basket on peut se permettre dans un match comme celui-ci de montrer que le basket c'est aussi un spectacle et Hugo Cancé qui joue avec Antibes et qui était il y a quelques semaines à Limoges pour une finale un peu plus musclée et Tannier d'Hugo Cancé Michael Brooks Pascal Julien au Cancé qui n'a pas reçu une grosse ovation en arrivant il a plutôt été sifflé oui parce qu'il avait eu quelques gestes malheureux le soir de la finale notamment en fin de partie il avait eu droit à une disqualifiante il y a parfois des sautes d'humeur comme ça chez les joueurs des petits gestes d'énervement surtout dans une finale aussi importante puisqu'Antibes avait battu Limoges à domicile et que l'on jouait la belle et puis Pascal Julien qui lui n'hésite pas à tenter de loin on se souvient aussi d'un très beau panier de Sénégal du milieu du terrain Pascal Julien fait cette remise en jeu avec Dakoury beau panier de Dakoury Dakoury qui nous gratifie de tout ce qu'il sait faire de mieux en basket et qui jouera tout à l'heure on le verra avec l'équipe adverse dans 5 minutes très exactement c'est là où tout pourra se jouer pour l'équipe du Jubilé tout va sans doute basculer 59-61 pour Limoges et Apollo vient de marquer de nouveaux points très beau panier d'Apollo 5 il faut le dire c'est son Jubilé mais il jouera encore une saison à Montpellier tout de même alors on le reverra en championnat et le Jubilé mène 63-59 ah une très longue balle mais c'est Richard Dakoury qui la donne à Michael Brooks oh faute faute d'Apollo Apollo qui a le sourire et l'animateur de cette rencontre il faut le signaler c'est un de nos confrères Georges Henni ah oui qui est un amateur de basket américain et qui gratifie notamment les téléspectateurs du Canal Plus il a un accent inimitable absolument on ne peut pas l'imiter de ce côté là on a du mal on aurait plutôt l'accent de l'autre côté c'est-à-dire on ira on ira tout à l'heure à Eric Muller d'aller voir Georges Henni car il donne des surnoms aux joueurs il appelle par exemple Pascal Julien Mister Dynamite compte tenu de ses tirs à 3 points c'est une équipe qui fait du bruit du mot 65-61 pour le jubilé et Julien tant un panier ne le réussit pas c'est Hugo Quincy Michael Brooks Happy Lionel avec son numéro 4 qui nous fait aussi de beaux gestes et de basket qui a gardé une ligne musclée il s'occupe d'un camp de jeunes aux Etats-Unis un camp d'entraînement Atlanta je crois Michael Brooks Apollo Baltimore en 10 ans puisque ça fait à peu près 10 ans qu'il a quitté Limoges avait parlé une seule fois le français vous l'avez sans doute vu sur notre antenne il est venu en plateau avec Apollo et il n'a eu aucun mal à retrouver ses marques pour parler français justement et Pascal Julien Baltimore d'ailleurs pour se jubiler il n'est pas venu seulement pour le match il vient passer la semaine de vacances avec son épouse il doit avoir beaucoup de camarades et Dali a rencontré ici Bolotny refait son entrée un Bolotny qui entraîne aujourd'hui les filles du Limoges ABC les filles du président du Sujon et qui a toute l'affection de son équipe et qui souhaite faire monter en National 2 ils ont échoué de peu cette année Bolotny est un patent Didier Dobels Bolotny toujours face à Julien pour Dobels maintenant sur l'autre côté au tirant le cours de la part de Bolotny récupération de l'ami d'Akoury alors que le jeune Sétier est avec l'équipe de Limoges avec le numéro 15 qui est un jeune du centre de formation et Lionel Multimor et tir de Dacoury Julien Sétier l'équipeur à Jean d'Apollo l'homme tranquille Apollo il doit être un peu dérangé par l'ambiance par tout ce qu'il y a pu y avoir autour de cette présentation car il a reçu plein de cadeaux il a reçu des fleurs et puis surtout cette grosse aubation déjà quand il était venu jouer en championnat vous devez vous en souvenir l'accueil qui lui avait été réservé avait été tout à fait particulier tout à fait extraordinaire et là ça a été peut-être un peu moins spontané parce que c'est vrai que ça s'est préparé depuis longtemps on en parle depuis très longtemps de se jubiler mais quand même il n'est pas vraiment dans ses baskets pour autant une chose du 48 oui absolument Apollo Fay d'ailleurs disait dans une interview il y a quelques années je suis un peu le chouchou du public on aime bien on aime bien le Sénégal on aime bien les autres joueurs mais Apollo c'est 50% du public alors on peut dire aussi que cette soirée il faut même le souligner qu'elle a été organisée par l'USJS c'est le syndical des journalistes dont le président régional et notre confrère de Radio France Jean-Jacques Montaudon avec la participation bien entendu du Limoges CSP et de son président Xavier Popelier et de Jean-Thau de Giojou sans oublier Didier Rose et la société de Dakoury puisque c'est elle qui a géré un petit peu la partie financière de cette rencontre c'était presque une première pour Win Basketball la société de Richard Dakoury qui a aussi en main l'équipe d'Antibes et l'équipe de Limoges pour la Coupe d'Europe et tir d'Apollo 5 et récupération de Pascal Julia remise en jeu pour Limoges On annonçait pour cette rencontre la présence de Louis Nicolin le président de Montpellier il ne semble pas être là tout comme le maire Monsieur Frech mais vous savez que Montpellier a connu quelques problèmes avec son entraîneur Mézi Mézi qui a tout de même emmené son équipe à la tête de la Coupe de France et qui a quitté le club il est parti pour Nîmes avec une sortie mouvementée de Claude Golotny qui reste un joueur spectaculaire et Limoges reprend le dessus 69-65 et qu'il reste 2 minutes à jouer dans cette seconde mi-temps changement Franck Butteur va rentrer à la place d'Apollo voilà et tout de suite après cette mi-temps on demandera Eric Muller d'aller vers Pierre Dao qui était également l'entraîneur de cette équipe de Limoges et qui l'a conduite également en Coupe des Champions mais avec beaucoup moins de résultats que Michel Gomez ou André Lufière Michael Brooks Frank Butteur à Michael Brooks qui est gentil qui a mis le ballon dans les bras de Frank Butteur Didier Dobels Claude Bolotny là qui pénètre et Hugo Cancé qui marque de nouveau point il reste une minute dans ce deuxième carton Ostrovski maintenant Ostrovski pour le numéro 11 Bobby Winter Bobby Winter qui joue à tour et qui remplace on vous l'a déjà dit Don Collins qui se remet l'unique sciatique il doit être malheureux d'être sur le banc sur le banc gauche là-bas ah oui d'autant qu'il est assis à côté du tout bip du club et de l'ostéopathe Jean-Noël Bruno qui ont fait aussi beaucoup d'efforts tout au long de la saison pour surveiller cette équipe de Limoges et qui ont fait des prouesses pour la finale pour la belle de la finale car Don Collins était tout de même bloqué alors qu'Eric Muller se prépare à faire lui sa rentrée pour rencontrer tout à l'heure Pierre Dao et Lionel Moltimore face à Ostrovski ça c'est le spectacle américain il sait faire voilà et ça ça a pris au public c'était le joueur qui a Limoges avait apporté le spectacle et c'est lui qui avait fait venir Apollo et voilà absolument Dobels et là l'équipe de Limoges a nettement pris l'avantage sur le jubilé 79-69 après cette deuxième mi-temps de 12 minutes et là Eric Muller des Oberstrumpf Muller s'approche de Jean-François Dubois et ensuite de Pierre Dao voilà Pierre Dao oui tout à fait juste en compagnie de Pierre Dao alors Pierre quand vous avez succédé à André Bufierre le club était en pleine ascension européenne c'était une expérience difficile tout de même j'ai succédé à André Bufierre et à Jean-François Dubois et après enfin avant ou pas avant je crois que le club une expérience difficile je ne crois pas je crois simplement que pour arriver au plus haut niveau européen il y a des échelons il y a des étapes et le club régulièrement depuis 10 ans monte chaque échelon on peut simplement considérer qu'actuellement il reste encore deux échelons à passer et que le CSP peut arriver à être champion d'Europe pourquoi pas ça serait un bien non seulement pour Limoges mais pour le basket français merci Eric Muller donc on va se retrouver tout à l'heure pour suivre la troisième mi-temps donc de ce jubilé qui je vous le rappelle n'est pas un match très au sérieux mais c'est surtout pour finir en beauté cette saison où Limoges a été champion de France et revoir tous ces joueurs qui ont fait les beaux jours de Limoges c'était notamment Lionel Moltimor que nous voyons ici dans son dribble acrobatique à tout de suite deuxième mi-temps de cette fête du basket et de ce jubilé à Polofaille avec l'ambiance mais il faut pouvoir parler haricots rouges Xavier une belle ambiance d'ailleurs c'est la première fois sans doute que les haricots rouges jouent à l'occasion d'un jubilé de basket c'est la première fois surtout qu'on les voit dans le palais des sports de Beaublan et ils mettent une bonne ambiance c'est différent de l'ambiance des signes chacun son style mais c'est pas mal non plus alors dans un petit instant on va demander à Eric Muller de se tourner avec la caméra de notre ami René Lartigo vers les supporters vers les vrais supporters ceux qui adhèrent au club des supporters du président Serge Alliot pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent car tous ces supporters sont là depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans ils ont subi l'équipe à Padoue à Berlin à Grenoble et dans bien d'autres déplacements à Saragosse tout récemment et je crois que c'est vrai qu'il va falloir qu'on se tourne dans un petit instant dès que Eric Muller sera prêt alors que l'équipe du jubilé est prête à rentrer sur le terrain avec ici un gros plan notre grande vedette Apollo 5 numéro 10 avec son maillot du jubilé qui vaudra très cher le jour où on le vendra aux enchères pas Apollo 5 mais le maillot alors je crois qu'Eric est du côté des supporters et on va leur demander un petit mot tout de même Eric oui tout à fait je suis en compagnie de Franck alors Franck tu es supporter du CSP depuis combien d'années ? ça fait plus de 16 ans que je suis depuis la salle municipale la montée nationale contre Agnières ça fait 16 ans que je suis le CSP j'ai jamais manqué un match j'ai fait tous les déplacements de coupe d'Europe coupe de la fédération et tout et je me mets du championnat quand je peux quand mon travail me le permet alors ça veut dire que tu fais également les matchs à l'extérieur que ce soit Berlin que ce soit Padoue que ce soit également Saragosse l'année prochaine on espère y aller alors ça demande un gros investissement de la part d'un supporter tout de même ? personnellement je n'ai jamais évalué vraiment l'argent que je mettais dessus mais enfin ça doit représenter quand même une somme assez importante il faut casser la tirelière souvent alors ? il y a des fois c'est sûr et ce soir c'est un réel plaisir de venir voir cette rencontre et puis là je pense que Apollo 5 méritait son jubilé parce que depuis le temps que ça courait sur Limoges il y avait des problèmes et tout mais vraiment parce qu'il le mérite tout et réunir un tel plateau de joueurs qui ont porté le maillot de Limoges c'est vraiment quelque chose on est content de revoir et bien sûr on pense à Ed Murphy voilà accompagné donc des supporters Claude pour la reprise de cette rencontre en l'honneur de Apollo 5 voilà c'est Xavier Riboulet qui est maintenant au rebond pour nous commenter le début de cette troisième mi-temps et c'est Dacori qui a la balle donc le capitaine de Limoges le DAC face à Yves-Marie Vérov Yves-Marie Vérov ne peut pas contrer le capitaine Limoges et la balle ronde 93-71 pour Limoges on ne verra sans doute pas le duel du père contre le fils Yves-Marie Vérov ne rencontrera pas son fils Jimmy Vérov qui jouait un match avec l'équipe junior ou l'équipe à prime l'équipe de France et il est blessé il semble avoir une petite douleur au niveau de la cheville donc il ne rentrera normalement pas sur le parquet ce soir voilà Jean-Michel Sénégal Yves-Marie Vérov Apollo 5 Jean-Michel Sénégal avec son maillot numéro 5 bien connu l'un des grands meneurs 200 sélections en équipe de France Apollo 5 la balle ne rentre pas récupération de Dakoury avec Julien Dakoury pour Ken Benzi avec une très longue passe de Richard Dakoury Yves-Marie Vérov qui sera l'année prochaine entraîneur à Ajaccio Il joue à l'utile et à l'agréable Absolument Il a un caractère pour aller entraîner les corps Explosif ? Explosif La dynamite comme dirait Georges Hedy Très beau panier d'Apollo 5 qui ramène un peu le score mais c'est dur quand même pour la sélection du Jubilé 73 pour le Jubilé 87 pour Limoges Dakoury marque 2 nouveaux points 89-73 Et c'est Sénégal qui a la balle pour Vérov Apollo en tête de raquette au-delà de la ligne des 6m25 la balle ne rentre pas C'est un peu court Il manque un peu de Jubilé Alors que Georges Hedy est ce soir à la place du commentateur officiel des matchs du CSP C'est Monsieur Loyal Voilà c'est Monsieur Loyal On demandera à Michel Toutain notre réalisateur attitré du basket à Limoges de venir avec sa caméra nous faire un plan de notre ami Georges Hedy garçon sympathique et qui est un grand défenseur du basket Sénégal C'est galop qui anime des camps de basket d'été avec Pierre Dao du côté de Superdévolu et de Saint-Cyprien Voilà On voit Georges Hedy tout acquis à la cause du basket Jean-Luc de Canis pour Verhoff et Yann Mariverhoff récupération d'Ostroski Michael Brooks Allez point de forme la 93-76 pour l'équipe de Limoges avec Michel Gomez et Frédéric Sarr tranquille tranquille sur leur chaise ce soir il n'y a même pas de temps mort il n'y a pas de feuilles de tactique il n'y a pas d'ardoise donc on s'amuse et c'est très bien pour une fin de saison et Apollo Frey était là sur ce tir de Sénégal Julien pour Dakoury Dakoury Michael Brooks 2 points de plus 95-78 pour Limoges Apollo et Sénégal était là Brooks Benci C'est galop encore Sénégal qui est un grand basketeur et qui est surtout un gros pêcheur Ah oui oui quand il habitait sur les bords de la Vienne au Palais-sur-Vienne et bien il était régulièrement à la pêche mais je suis sûr du goûté de Lyon il doit avoir trouvé quelques belles rivières à truques et c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on le revoit il vient souvent avec sa caméra à magnétoscoper les matchs de Limoges grand technicien du basket grand formateur et une bonne reconversion puisque de joueur de haut niveau il est passé à entraîneur de haut niveau tout comme a pu le faire Jacques Monclar cette année avec l'équipe d'Antibes et qui a fort bien réussi alors on va demander à Eric Muller de s'approcher du banc de Limoges champion de France on va lui demander d'aller voir Christian Chazla qui suit cette équipe depuis très longtemps cette équipe de Limoges je suis sûr il a connu tous ses joueurs il va nous dire des choses intéressantes il était de tous les voyages avec Apollo Fall Christian Chazla qui a un prénom c'est Boulle de Bignard qui a terminé dans le jacuzzi du club voilà la caméra s'approche Eric Muller c'est à vous oui effectivement en compagnie de Christian donc alors Christian l'homme de tous les temps l'homme de tous les matchs également l'homme à la fois du CSP ancien et du CSP nouveau alors comment ressentez-vous cette rencontre c'est un petit peu la vôtre aussi exactement c'est la rencontre de tout le monde tous ceux qui aiment le basket et pour moi c'est une grande fête que chacun doit partager avec votre joie alors qu'au matin à l'oublier c'est pas fini vous n'avez pas vu le dernier moment surtout la dernière minute regardez-la bien on doit avoir une petite surprise alors on va avoir une petite minute oui on va avoir une surprise alors Eric Muller vous allez un petit peu du côté vers le staff médical vous avez les les toubibs les kinés ils ont des choses à dire aussi sur cette équipe il faut leur faire une revue d'effectifs en regardant des images et bien voilà je suis en compagnie Claude je suis en compagnie donc du kiné Hervé Gorias depuis plusieurs saisons il suit cette équipe alors Hervé toujours autant de plaisir avec le CSP toujours autant toujours autant pas fort les interviews mais en tout cas Saragosse c'était un réel plaisir et l'année prochaine c'est Paris alors on rempile une année de plus avec le CSP avec vous d'accord je viens je passe des très bons souvenirs avec vous alors je recommence voilà donc une bonne nouvelle de ce côté-ci et puis une nouvelle maintenant du côté du Toubib alors Toubib la santé est bonne du côté du CSP tout de même et bien moi ça va très bien je te remercie beaucoup on a quand même un petit problème Don Collin s'est grippé au niveau du Rachis et puis on va essayer d'arranger ça d'ici la saison prochaine ça nous laisse un petit peu de temps voilà vous savez que le Toubib du club n'aime pas beaucoup les interviews n'aime pas beaucoup la caméra mais ils soignent fort bien alors demandez à Jean-Noël Bruno lui qui connait tous les côtés de l'ostéopathie nous dire un petit peu ce qu'il pense d'un match de Jubilé lui qui n'a pas connu tous ses joueurs car il est très jeune oui tout à fait vous qui êtes un petit peu un nouveau dans l'équipe alors le Jubilé ça vous fait quoi à peu près ça vous fait plein de choses beaucoup de joie j'ai plaisir à avoir évolué des anciennes têtes de Limoges que j'ai connues en tant que spectateur voilà et maintenant là bon vous êtes vous êtes rodé avec l'actuelle équipe vous les connaissez tous très très bien et cet osmose ce soir qu'il y a ici entre les anciens et les nouveaux c'est un spectacle grandeur nature auquel bien sûr vous participez au même titre que les spectateurs et les dirigeants tout à fait voilà Claude retour bien sûr sur le terrain en compagnie des joueurs pour le Jubilé et l'actuelle équipe du CSP voilà merci ils ne sont pas très bavards nos Toubibs mais enfin ils soignent dans l'ombre toujours Stéphane Ostrovski et 110-88 on a passé la barre des 100 Xavier on pourrait peut-être bien atteindre la barre des 150 5 minutes à jouer dans ce troisième quart temps il va y avoir quelques changements à Limoges Joby Vestris va re-rentrer à la place de Michael Brooks de nouveau point d'Ostrovski devant Buter et c'est Mathieu Fay qui remonte la balle maintenant Mathieu Fay qui passe le rang central donne sur le côté gauche à Driss Adier Dier pour Fay pour Georges Brosterhouse Bidji Dier la balle était en place descendante le panier devrait être accordé voilà qui est fait 112-90 remise en jeu de Julien pour Joby Julien toujours avec Ostrovski Ostrovski pour l'American Tour Bob Winter Bobby Winter qui joue à Tour et Ostrovski et la récupération et de Dobels avec Mathieu Fay et Dacoury qui commet une faute trois fautes seulement côté Limoges c'est pas signalé oui pour une troisième mi-temps à 12 minutes seulement c'est pas beaucoup et 9 fautes pour le Jubilé c'est pas terrible non plus 112-92 20 points d'avance tout de même pas beaucoup de travail pour messieurs Marzin et Mamie mais c'est très bien comme ça puisque c'est une belle et longue fin de saison ah Georges Vestris n'est plus dans le match du tout il faudrait bien pourtant réussir à empagner à trois points pour clôturer sa saison avec Limoges Frank Butter je crois qu'il sera pas mal dans cette équipe de Limoges Frank Butter il a longuement réfléchi avant de venir et que Limoges pourrait bien aller l'année prochaine au final fort à Bercy 15 000 spectateurs attendus avec un très joli tir de Richard Akoury 3 points de plus 115-94 pour Staros et grand écart Richard Akoury pour Stéphane Ostrovski Julien Stéphane Ostrovski et Winter 117-94 Mathieu Fein Bronze Staros à trois points la balle ne rentrera pas ah non les anciens ils n'ont plus le coup d'oeil ils s'essoufflent un petit peu normal parce qu'il fait très chaud et il y a beaucoup de monde Avestris qui échoue totalement ah là on s'amuse on fait un petit peu n'importe quoi et Frank Buter 117-96 Pascal Julien pour Ostrovski la balle ne rentre pas récupération de Trissadier pour Fein Mathieu alors que les jeunes du CSP vont revenir Jean-Marc Sétier qui est nigné rappelons que les CSP ont un très très bon centre de formation qui se renouvelle chaque année et qui donne d'excellents joueurs des jeunes qui partent qui alimentent les autres clubs de National 1 de National 2 Véran va son tour qui évoluait tout de même dans l'équipe première cette année mais qui est issu de ce centre de formation qui te quimuche pour Villeurbanne il est prêté un nom là-bas voilà Villeurbanne qui a perdu Alain Gilles Alain Gilles qui va entraîner l'équipe de Montpellier et retour de Hugo Cancé il retrouvera donc le grand Polo absolument Apollo 5 qui a une fête vraiment très très réussie il y a longtemps que nous n'avions pas vu le Palais des Sports aussi rempli ah oui je crois que même pendant les Coupes d'Europe le Palais des Sports n'a pas eu autant de monde marqué il faut signaler le prix oui voilà le prix des places voilà je crois que le prix des places de 53 est très important et que l'on ne cesse de répéter que pour les matchs de championnat il serait bien que le club consente des places à 40 ou 50 francs on peut dire que désormais pour tous les matchs de championnat il y a de la place puisque les supporters choisissent un petit peu les grands matchs de Coupe Européenne et les grands matchs de championnat pour venir au Palais des Sports enfin on peut dire aussi que l'année prochaine il y aura des matchs de championnat le dimanche après-midi et qu'un certain nombre de ces matchs de championnat seront retransmis en direct sur FR3 une bonne initiative de notre chaîne qui avait diffusé d'ailleurs le match de Saragosse Limoges Street en direct à 20h30 et Limoges l'avait diffusé sur sa région en direct FR3 chaîne du tennis mais chaîne aussi du basket chaîne du sport en général puisque cette année il faut quand même rappeler que l'on a diffusé peut-être tôt le matin mais tous les grands rendez-vous européens et de championnat de Limoges Franck Buter qui se bat avec Stéphane Ostrovski et Georges Westris ils ont raison d'en profiter car l'année prochaine ils seront ils joueraient ensemble il ne faut pas dire ils seront obligés parce qu'espérons tout de même que ça se passera bien voilà Franck Buter relancé 126-101 pour l'équipe de Limoges une 10 à jouer dans ce troisième carton 126-102 voilà puis on va lui demander à la mi-temps à Eric Muller d'aller du côté du président Popelier car il y a Jean-Claude Bioujou qui a été lui aussi à l'initiative de ce club de haut niveau je crois que pour lui ce soir le jubilé à Polofaille c'est tout de même un grand rendez-vous de basket un grand rendez-vous de souvenirs car il a vati cette équipe il a construit cette équipe qui a été vous le savez au plus haut sommet européen cette année et il reste l'homme de l'ombre même s'il dit avoir quitté le club il est derrière et c'est lui qui a les ficelles voilà 128-102 je pense Xavier que l'on passera comme vous le disiez tout à l'heure les 150 points et que la fête sera tout à fait belle mais le score n'attendra pas celui du All-Star Game de Nancy 178 à 140 pour l'Est qui a battu l'Ouest pour la première fois depuis trois ans maintenant malgré les 38 points de Michael Brooks qui avait été le meilleur réalisateur de cette rencontre un match paraît-il de très bon niveau et qui a été au concet et 38 secondes à jouer dans la fin c'est le troisième du temps 128-104 Ninet Wittner et Jean-Marc Settier la balle ne rentre pas pour le numéro 6 il va y en avoir une quatrième d'ailleurs et là on devrait passer les 150 points alors je crois qu'il est bien maintenant de voir avant d'attaquer la quatrième mi-temps de voir du côté de Jean-Claude Biojou avec Eric Müller Jean-Claude Biojou qui l'on se souvient avec le président Popoli a lancé ce club oui tout à fait tout à fait Claude alors je suis en compagnie de Jean-Claude Biojou on peut dire qu'avec le président Popoli vous avez été deux présidents infatigables et vous avez su créer autour de vous presque la plus solide des infrastructures je pense que la résultante c'est ce soir après avoir fait revenir Apollo pour s'enjubiler la salle est encore pleine et il y a 6000 personnes qui sont là et je pense qu'ils sont là pour Apollo mais je pense aussi qu'ils sont là pour confirmer leur amour du club je crois et leur sympathie pour le club et puisqu'on parle un petit peu souvenir si on vous demandait votre meilleur souvenir en tant que président d'abord je ne suis pas président mais mon meilleur souvenir c'est la montée en national 1 à Nières on a été gagné d'un point à Nières on avait cru l'avoir fait le plus difficile et on a gagné à Limoges d'un point notre montée en national 1 je crois que c'est réellement le plus grand souvenir que j'ai dans ma tête voilà donc Claude et Xavier le meilleur souvenir de Jean-Claude Biojou il doit y en avoir certainement d'autres j'aimerais aussi Eric que vous alliez un petit peu vers les supporters qui sont derrière vous dans les tribunes leur demander un petit peu à tout ce public qui vient ce qu'ils pensent un petit peu de l'équipe de Limoges et du basket et pourquoi il vient vous avez beaucoup de monde derrière vous il faut demander un petit peu à tous ceux-là ce qu'ils pensent d'une équipe comme Limoges je crois que c'est important d'aller voir le public que l'on néglige parfois car on n'a pas toujours le temps d'aller leur demander leur avis et côté équipe de Jubilé a noté la présence pour ce dernier carton de Dacoury Dacoury qui rentre donc avec Apollo Okanze Bidji et Sénégal c'est presque un 5 championnat de France voilà Richard Dacoury qui a changé de maillot pour la circonstance il est maintenant en vert alors que Limoges les champions de France jouent avec leur maillot blanc Claude oui alors on vous écoute Eric voilà tout à fait après le staff médical un petit peu timide et bien nous voici maintenant au milieu des supporters au milieu des tribunes alors pour vous que représente en fait le CSP et tout ce potentiel joueur tout de même remarquable le CSP c'est la vitrine du limousin et on revoit ce soir des anciens qu'on a plaisir et qui ont formé ce club qui est ce qu'il est aujourd'hui en règle générale vous assistez à toutes les rencontres au maximum et à priori toutes celles de Limoges est-ce qu'il vous arrive de faire des déplacements assez peu sauf les coupes sauf les coupes d'Europe bien sûr voilà Claude et reprise donc de ce jubilé Apollo Fall alors que pour l'instant et bien le CSP mène face aux anciens 135 à 104 voilà alors tout de suite après le match vous irez trouver Apollo Fall pour l'interviewer et demander ses impressions de son jubilé et puis de l'ovation du public alors que l'on regarde Xavier maintenant cette quatrième mi-temps on n'a rien on s'est rien refusé ce soir 4 mi-temps mais 12 minutes tout de même Jean-Michel Sénégal c'est à vous le Sénégal et Dakoury c'est ce qui se faisait à la grande époque ils ont retrouvé leurs automatismes ils sont contents il devrait y avoir un peu plus de spectacle pour les 12 dernières minutes alors là tout va changer Hugo a commencé à Sénégal et Dakoury ça marchait pas mal c'était un beau duo et ça jouait vite panier de Pantse 137 à 108 pour l'équipe de Limoges et c'est Michael Brooks qui a la balle Winter Winter pour Brooks Brooks avec Joby qui rate cette balle un ballon qui ressortira pour l'équipe du Jubilé Ravestri pourtant qu'il n'a pas de pression sur lui ce soir Sénégal pour Dakoury alors là on va demander à Dillier Mayu de nous refaire voir ce reflet ah c'était ces gestes de basket que l'on a bien connu à Limoges qui plaise on a une longue passe d'Osté Légal et Dakoury qui récupère un autre sens pour se mâcher on appréciera toujours la détente de Richard Dakoury et ça ça marchait pas mal d'ailleurs Oconce Oconce qui contient la balle pour Sénégal Bidji Oconce encore qui rate un panier a priori facile et McTay Bruce très loin pour un peu loin pour Ken Danty et le ballon revient au vert du Jubilé Ken Danty qui a fait une bonne année sous le maillot du CSP absolument Ken Danty américaine Chicago naturalisé français Brustarance a pris un petit coup et qui reçoit les soins de Pierre Dominique comme au bon vieux temps qui retrouve ses automatismes aussi Didier Dobelz en reconstitue un petit peu l'équipe de Limoges Didier Dobelz Apollo 5 Sénégal et Dakoury à 3 points 139-113 pour Limoges on annonce également un cinquième carton très sévère avec les deux équipes qui se retrouveront autour sans doute plus d'un pot de l'amitié absolument on peut tout se permettre ce soir faut en profiter c'est la fin de saison Ostrovski Michael Brooks Westris allez le public demande à Westris voilà voilà c'est le triomphe de Joby Didier Dobelz ah Roch Ostrovski et voilà deux points de bleu et Apollo Roch Roch Takoui qui est motard depuis un peu de temps puisqu'il a une super Barlet Davidson ah oui oui comme Jimmy Veroff d'ailleurs c'est la même c'est la même c'est le duo de choc et de charme et Patrice Massot qui a fait un retour Patrice Massot qui a été aussi lui de l'équipe de Monterre National 1 c'était à 78 alors là il y a deux ballons là là c'est le gag ils avaient promis un gag mais monsieur Marzin joue bien le jeu Michael Brooks 145-115 et 753 jouets Brooks toujours la balle ne rentre pas récupération de Dobelz pour Sénégal on peut peut-être le revoir celle-là aussi on va le revoir tout de suite on va demander à Didier Maillou de nous bien voir cette extraordinaire phase de jeu dont se permettait Dakouri et Sénégal lors des rencontres de démonstration notamment dans les stages à Vittel allez le ballon sur le panneau Richard Dakouri il n'y avait plus qu'à plonger dans le cercle Apollo et Michael Brooks je pense qu'ils vont nous faire une très belle fin de match et Masson qui marre deux points supplémentaires 147-119 il y a un petit peu plus de rythme pour ces dernières minutes de jeu alors ils se donnent tout ce qu'ils ont leur dernière force ils peuvent c'est le dernier match de l'année puiser dans la quatrième mi-temps après c'est les vacances Dobels alors que Stéphane Ostrowski est revenu et c'est lui qui va faire cette remise en jeu pour Julia Ostrowski Brooks Ken Dancy et d'autres plus 149-119 oui les 150 seront passés on ne s'est pas trompé Sénégal Apolo Ah non Apolo ça va pas là alors hop et numéro de vos vols de Michael Brooks Lionel Multimor fait son entrée à la place d'Apolo Lionel Multimor qui avait rencontré Apollo Fay à Cabourg après une victoire de Limoges en National 2 c'était en 1976 et Lionel Multimor qui a reçu une très très grosse ovation ici du public de Limoges il aurait fallu voir de près mais a priori les yeux ne devaient pas être très loin d'avoir les larmes c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure car Michel Gomez avec Limoges a remporté tout de même trois titres de champion de France une coupe-découpe à Grenoble et une troisième place à Saragosse c'est pas si mal Baltimore alors on peut dire d'ores et déjà que c'est l'équipe de Limoges qui devrait aller à Portez inaugurer le nouveau palais des sports de 7000 places très beau palais des sports construit à Pau et ce serait avant la saison Claude enfin ce sera la saison prochaine très beau palais des sports 7000 places avec des installations de très haut niveau et Michel Gomez se donne deux ans pour réussir car il va falloir qu'il reconstruise une autre équipe alors Jean-François Dubreuil a demandé un temps mort assisté de Pierre Dao Apollo qui nous disait mardi soir si je reviens à Limoges c'est seulement pour remplacer le président Popelier absolument le président a dit qu'il restait encore une saison on va demander à Éric Muller de s'approcher peut-être du banc d'André Buffier on n'a pas assez vu ce Bubu qui est revenu à Lyon André Buffier homme très calme et homme de terrain très grand tacticien et très grand monsieur du basket on va demander à Éric Muller d'aller au rebond du côté du camp du Jubilé et du côté d'André Buffier le temps que nos amis de la caméra s'approchent et puis on va regarder Xavier cette fin de match il reste quand même 85 à jouer et 158-123 pour Limoges Ashton Bosco basket Michael Brooks voilà et Timo pour Buffier qui n'aimait pas tellement la caméra tout de même allez-y Eric oui tout à fait toujours en compagnie d'André Buffier qui c'est vrai la caméra c'est pas sa spécialité par contre le basket c'est sa spécialité et ce soir et bien il jubile avec ce jubilé d'Apollo 5 c'est vrai tout de même André oui c'est vrai et puis on voit que tout le monde joue dans le bon esprit et est heureux de se retrouver ce qui fait que c'est la fête du basket à Limoges Xavier Riboulet souhaitait tout à l'heure des scores flubs et bien on peut dire que 161-126 à 4 minutes de la fin ce sont des scores flubs on regarde que la technique la femme défense mais ils ont regardé un peu le spectacle et aujourd'hui on est gâtés merci Eric on va donc regarder cette fin de match 3 minutes 53 et très grande adresse de Michael Brooks à 163-128 c'est des scores de basket oui bon qu'on puisse dire Jean-Michel Sénégal pour Lionel Multimor au-delà de la ligne pour le shoot à 3 points la balle ne rentre pas récupération d'Apollo souverain au rebond Apollo qui joue maintenant avec les champions de France puisqu'il a été d'ailleurs champion de France avec Limoges et il n'avait pas de mal à soulever le trophée souvenez-vous ah non c'était un trophée très lourd d'ailleurs la coupe Courage qu'il avait rapporté de Padoue en 82 Dakoury pour Sénégal Dobels Apollo ah ça souffle un petit peu là on a besoin il fait chaud sans doute Ken Dancy Julien pour Apollo avec Ostrowski et Julien à 3 points 168 128 voilà nouveau temps mort demandé par alors on va demander à la caméra d'écouter d'aller écouter Michel Gomez je ne sais pas s'il va dire quelque chose à ses joueurs mais ça serait pas mal peut-être un petit mot de Georges Eddy oui tout à fait en compagnie de Georges Eddy alors le monsieur loyal d'un jubilé comme ça c'est un souvenir mémorable oui c'est vrai de voir autant de monde réuni autour d'Apollo pour sa fête je pense que vraiment c'est grandiose c'est la première fois que vous venez à Limoges non je suis venu déjà en tant que joueur quand j'ai joué à Caen et à Nice en première division et puis bien sûr je suis venu ici en tant que journaliste de Cana Plus pour la finale de la coupe des coupes face à Barcelone malheureusement cette finale a été perdu alors on laisse Georges à sa tâche de monsieur loyal et maintenant nous allons aller faire un petit tour si vous le voulez bien en compagnie de Michel Gomez voilà je me retourne alors qu'on a vu sur l'écran notre ami Christian de Tranchant qui a été l'un des collaborateurs d'Effert 3 à Limoges et qui opère aujourd'hui à Télé-Montpellier ah oui la dernière minute là voilà c'est la bouteille de champagne à mon avis Polo est en train de l'agiter alors là on se bouscule de la table de bar oui mais il faut bien partir et monsieur Marzin participe aussi mais Apollo lui il préfère pas le gaspiller voilà Champagne pour tout le monde pareil qu'il y en a pour tous les spectateurs du palais des sports ce soir il est le fournisseur c'est un bon coup de pub pour lui c'est le nouvel atelon c'est le nouvel atelon c'est la boisson énergétique par excellence alors c'est la fin de saison ils auront le temps d'éliminer voilà c'était un tamor champagne c'était le trou d'Ormond c'est la première fois de la saison 168 et 167 pour les visiteurs vous avez vu le score a évolué en très peu de temps un point de retard seulement pour cette équipe du Jubilé vous l'aurez compris il y a eu une petite manipulation au niveau de la table elle est un peu normale le score final devrait se terminer il n'y a que la prime de match qui change mais enfin parce qu'ils s'arrangeront le président Popelier est à la main sur le chèque à défaut voilà on peut dire que tout à l'heure à la mi-temps il y a un jeune garçon qui a remis un chèque au président Popelier c'est un jeune garçon qui a gagné le trophée remis en question chaque saison c'est à dire mettre un ballon dans le cercle du milieu du terrain il a gagné une splendide voiture et un remerciement il a remis un chèque au président Popelier en faveur des équipes de jeunes souhaitons que le CSP leur en fera pleinement profiter notamment peut-être du côté des stages de Buja voilà un très beau geste qui nous a semblé intéressant de souligner et c'est Massot qui donne l'avantage à cette équipe du Jubilé après une manipulation 169-168 pour le Jubilé Bidji pardon Bolotny Bolotny pour Montivore qui a une excès très très belle moustache d'ailleurs une très belle barbe qui s'est fait tailler un peu à la cire à notre Bergerac il manque le nez il manque le nez on accélère là avec Pascal Julien avec Ken Dancy il y avait une faute de Richard Dacoury voilà alors monsieur Mamy va chercher le président Popelier voilà alors je ne sais pas si on va demander au président Popelier d'aller jouer de rentrer sur le terrain il y a deux ans il m'a mis dehors dans le municipal il ne va pas recommencer tout ça après alors moi je vous donne la télévision et je lance les jeunes hommes Apollo 5 président du SESP c'est tout 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 un petit peu plus chaud que ce soir et bien monsieur Max Mamy l'arbitre avait justement demandé à monsieur Popelier de sortir de la salle et dans les vestiaires voilà c'est le showbiz pour les arbitres avec un up-up pour monsieur Mamy assez extraordinaire il est moins élégant que ceux de l'équipe du Racing c'est un début dans l'arbitrage peut-être voilà Pascal Julien 173 pour Limoges 175 pour le Jubilé Richard Dacoury Bolotny et Massot et Massot Pascal Julien assez le suspens Michael Brooks qui rate ce panier et Lionel Moltimore Sénégal Dacoury et Voltimore à Bolotny qui se fait piquer le ballon par Pascal Villard et de Don Colins et de Don Colins qui aura aussi participé à sa façon à la fête avec sa sciatique et en costume de ville 173-177 le score remporte peu maintenant finalement il reste 1 minute et 11 secondes à jouer avec un dernier regard on l'a vu sur Michel Gomez qui doit être très ému Stéphane Ostrowski Sénégal pour Apollo 5 il reste 1 minute à jouer et beaucoup de jeunes sont là pour envahir le terrain pour bercer les autorants sans doute à tous ces joueurs et mèche, mèche encore une mèche alors Melchior est en train de faire marquer le compteur là voilà 75-77-173 ah c'est l'euphorie c'est la fête c'est la grande fête avec la participation de tout le public qui dit merci à tous ces joueurs d'être donc revenus à Limoges pour se jubiler c'est la consécration de 12 à 15 ans d'efforts pour ramener à Limoges une équipe de basket de haut niveau et tous ceux qui sont là et ont participé comme il m'arrive et Rob il ajoute deux points supplémentaires et qui fait monter le compteur à 180 on tourne très allègrement le compteur il reste 37 secondes et le père contre le fils Jimmy a tout de même fait un centre d'entrée Ostraski pour Apollo 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 sous les regards de Verov et de Sénégal ses copains de terrain Verov à trois points et Moltimore qui a été chercher un jeune basketeur et qui lui dit tirer c'est un geste sympathique et c'est fini voilà alors là c'est la fin dans la pénombre avec tout ce public qui donc a envahi le terrain ainsi donc Versailles se jubilait Apollo 5 Sous-titrage ST' 501